Bienvenue sur Verset Biblique Puissant, votre havre de spiritualité où la parole de Dieu illumine le chemin vers une vie de protection, déblocage et abondance et prospérité financière. Rejoignez-nous aujourd'hui alors que nous plongeons dans les trésors cachés des psaumes 1, 23, 112, 128 et 34, des écritures puissantes pour attirer la prospérité financière dans votre vie. Dans cette chaîne, vous découvrirez des lectures inspirées des psaumes 1, 23, 112, 128 et 34, soigneusement sélectionnées pour leur puissance à attirer la prospérité financière et le bien-être spirituel. Des prières puissantes spécialement formulées pour vous aider à débloquer les portes de l'abondance financière et à naviguer dans la vie avec assurance et foi. Des méditations guidées qui vous transporteront dans un état de paix intérieure, renforçant votre connexion avec le divin et ouvrant le chemin vers la prospérité. Pourquoi Verset Biblique Puissant ? Parce que nous croyons que la vraie richesse commence par une compréhension profonde de la parole divine. En méditant sur ces psaumes, nous cherchons à aligner nos vies avec les principes de sagesse, de justice et de générosité que Dieu a énoncés pour nous. Abonnez-vous maintenant pour transformer votre approche de la spiritualité et de la prospérité. Chaque prière et chaque psaume est un pas de plus vers une vie enrichie et épanouie. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos moments de prière puissants et de méditation. Partagez vos expériences et témoignages dans les commentaires et laissez-nous grandir ensemble dans cette communauté de foi et d'abondance. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment de prière, je m'approche de toi avec un cœur ouvert, méditant sur tes paroles éternelles. Psaume 1 Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 112 Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie, Les biens et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Psaume 128 Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux, tu prospèreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons tous ensemble son nom. Père Céleste, que ces paroles divines s'infusent dans mon esprit et guident mes actions. Accorde-moi la grâce de la prospérité financière, non pour la richesse elle-même, mais pour être un canal de ta bénédiction. Que je puisse utiliser les ressources que tu m'offres pour aider ceux qui sont dans le besoin, et pour promouvoir la justice et la générosité telles qu'enseignées dans tes Écritures. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déjà accordées dans ma vie. Ta main généreuse m'a apporté tant de joie et de soutien. Je te suis particulièrement reconnaissant pour la capacité de gagner de l'argent et de subvenir à mes besoins. Cette aptitude est une vraie bénédiction, et je réalise que tout provient de toi. Tu es la source de ma force et de mon succès, et chaque jour je bénéficie de ton amour et de ta providence. Seigneur, aide-moi à ne jamais prendre pour acquis ces dons. Inspire-moi à utiliser mes ressources pour aider ceux qui en ont besoin, et à contribuer à la construction de ton royaume sur terre. Que je puisse toujours me rappeler que tout ce que j'ai, je le tiens de toi. Dans l'humilité et l'amour, je continue à te louer et à te remercier pour chaque moment de ma vie. Que ma gratitude soit reflétée dans mes actions et mes paroles chaque jour. Seigneur, accorde-moi la sagesse de gérer mes ressources selon tes principes saints. Aide-moi à prendre des décisions qui ne reflètent pas seulement ma prudence humaine, mais aussi ma foi profonde en toi. Que chaque choix que je fais puisse être un témoignage de mon engagement envers tes enseignements et ta volonté. Inspire-moi à utiliser mes finances de manière responsable, équitable et généreuse. Aide-moi à éviter les pièges de l'avarice et de l'excès, et illumine mon esprit chaque fois que je dois prendre des décisions concernant l'argent. « Père, je prie pour que mon approche des finances soit toujours alignée avec les valeurs du royaume des cieux. Que je sois un bon intendant des richesses que tu m'as confiées, les utilisant non seulement pour mon bien, mais aussi pour aider les autres et étendre ta gloire. Je te demande cela avec une confiance inébranlable en ta miséricorde et en ton soutien, sachant que tu guides toujours ceux qui cherchent ta face avec sincérité. Dans la gestion de mes finances, je désire ardemment suivre tes principes et tes voies. Accorde-moi, je te prie, la sagesse nécessaire pour gérer mes finances de manière responsable et avisée. Aide-moi à faire des choix qui non seulement assurent la stabilité et la sécurité de ma famille et de moi-même, mais qui reflètent aussi ma foi et ma confiance en toi. Que chaque décision financière que je prends soit imprégnée de prudence et de discernement divin. Aide-moi à éviter les pièges de la cupidité et de l'impulsivité, en reconnaissant que toutes les bonnes choses viennent de toi. Que ma gestion financière soit un acte de culte fidèle, exprimant ma gratitude pour les abondantes bénédictions que tu as versées dans ma vie. Les décisions financières que je dois prendre sont nombreuses et je désire ardemment reconnaître tes voies au milieu des complexités de ce monde. Je te prie, Seigneur, de m'accorder le discernement pour identifier les bonnes opportunités et éviter les pièges qui pourraient se présenter à moi. Aide-moi à distinguer clairement entre les choix qui contribueront à ma stabilité et à mon bien-être futur et ceux qui sont éphémères ou risqués. Donne-moi la prudence nécessaire dans mes investissements et mes dépenses. Que je ne sois pas entraîné par des impulsions ou des désirs momentanés, mais que je réfléchisse soigneusement, guidé par ton esprit, avant de prendre des décisions. Seigneur, que ma confiance en toi grandisse à mesure que je place mes finances sous ta seigneurie. Que je puisse agir non seulement avec intelligence, mais aussi avec une foi profonde en ta provision et en ton soutien. Je te remercie d'avance pour la paix et la clarté que tu vas apporter dans mon cœur et mon esprit. Face aux incertitudes et aux défis, je demande ta protection divine. Protège, je te prie, mais finance des décisions imprudentes qui pourraient me porter préjudice. « Garde-moi des fraudes, des tromperies et des pertes inattendues qui menacent la stabilité que tu m'as aidé à bâtir. Que ton esprit de sagesse m'envahisse à chaque choix financier, me permettant d'agir avec prudence et clairvoyance. Je te demande aussi, ô Père, de m'entourer de conseillers fiables et compétents. Dirige-moi vers des personnes qui partagent non seulement un savoir-faire expert, mais aussi un engagement envers l'honnêteté et l'intégrité. Que je puisse bénéficier de leurs conseils éclairés et que nos collaborations soient fructueuses et honorables à tes yeux. Seigneur, je place ma confiance en toi seul, sachant que tu es la source de toute bénédiction et protection. Que ma gestion financière soit toujours sous ta vigilance et conduite par ta main aimante. Tu es le maître de l'abondance et de la providence, et en toi je place mes espoirs et mes besoins. Je te demande, Père aimant, d'élargir mes horizons économiques. Multiplie mes sources de revenus et ouvre devant moi les portes des opportunités que je n'ai pas encore explorées. Aide-moi à reconnaître et à saisir les chances de croissance et d'enrichissement que tu places sur mon chemin. Augmente également mon efficacité dans mon travail. Que chaque effort que je déploie soit couronné de succès et de productivité. Inspire-moi avec des idées novatrices et des stratégies efficaces qui augmenteront mon impact et ma contribution. Seigneur, je te demande de bénir mon travail et mes projets. Que mon travail, non seulement subvienne à mes besoins et à ceux de ma famille, mais qu'il soit aussi une source de bénédiction pour les autres. Que je puisse, à travers mes succès, refléter ta générosité et ton amour. Je te remercie de me regarder avec bienveillance et de m'accorder ta faveur. Avec foi, je crois en l'augmentation et la multiplication que tu peux apporter dans ma vie. Dans ce monde plein d'incertitudes, je désire m'appuyer fermement sur toi, sachant que tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Accorde-moi, s'il te plaît, la paix de l'esprit qui transcende toute compréhension humaine. Que cette paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, me libérant des soucis et des angoisses quotidiennes. Aide-moi à me reposer en toi, sachant que tu prends soin de moi de manière parfaite et complète. Donne-moi aussi un cœur confiant, qui ne doute pas de ta fidélité ou de ta capacité à pourvoir. Que je puisse me rappeler de toutes les fois où tu as déjà fait preuve de ton amour et de ton soutien dans ma vie. Renforce ma foi pour que je puisse voir chaque nouvelle journée, non comme un défi insurmontable, mais comme une opportunité de voir ta main à l'œuvre. Seigneur, je te prie de m'ouvrir les yeux aux nombreuses manières dont tu pourvois déjà et de m'aider à reconnaître chaque bénédiction, grande ou petite, comme un signe de ton amour inconditionnel. Que ma vie soit un témoignage de ta générosité et de ta providence. Je te remercie pour ta présence constante et pour la promesse de tes soins incessants. Que mon cœur demeure toujours rempli de gratitude et de confiance en toi. Tu m'as béni de multiples façons et je te suis infiniment reconnaissant pour la prospérité que j'ai pu connaître. Je te prie, ô Dieu généreux, de m'aider à utiliser cette prospérité non seulement pour mon bien-être personnel, mais aussi pour le bénéfice des autres. Inspire-moi à être un canal de ta bonté, reflétant ton amour et ta générosité dans chacun de mes actes. Accorde-moi la sagesse de voir où et comment je peux faire la différence. Que mon abondance serve à soulager ceux qui sont dans le besoin, à encourager les initiatives qui améliorent notre communauté et à soutenir les œuvres qui propagent la justice et la paix. Que ma vie soit un reflet de ta miséricorde et de ton amour inépuisable. Aide-moi à donner sans compter, à aimer sans réserve et à servir avec joie. Que mon impact sur le monde porte des fruits qui honorent ton nom et élargissent ton royaume. Je te remercie pour chaque occasion que tu m'offres de partager avec les autres. Que mon cœur soit toujours ouvert et ma main toujours tendue en signe de fraternité et de solidarité. Toi qui scrute les cœurs et connais nos désirs les plus profonds, je viens devant toi reconnaissant ma vulnérabilité face aux tentations matérielles. Dans un monde souvent guidé par la recherche des richesses, je cherche ta force et ta sagesse pour garder mon cœur pur. Protège-moi, Seigneur, contre la cupidité et le désir excessif pour les richesses. Aide-moi à comprendre que le vrai trésor se trouve dans la vie éternelle avec toi, et non dans les accumulations terrestres. Que mon cœur ne soit pas captif des biens de ce monde, mais qu'il soit libre de te suivre sans entrave. Inspire-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes les autres choses dont j'ai besoin me seront données par surcroît. Aide-moi à prioriser ma vie spirituelle et à placer ma confiance et ma sécurité en toi seul. Que mon esprit soit clair et mon cœur ouvert à tes enseignements. Donne-moi la grâce de vivre une vie de simplicité et de contentement, où ma satisfaction ne dépend pas de l'abondance de mes possessions, mais de la proximité de ma relation avec toi. Seigneur, je te demande de remplir mon cœur de générosité et de compassion. Que je sois un exemple de tes valeurs, utilisant ce que tu m'as donné pour aider les autres et pour promouvoir la paix et la justice dans le monde. En chaque saison de ma vie, dans les moments de joie comme dans les défis, je reconnais ta main bienveillante à l'œuvre. Aujourd'hui, je m'engage solennellement à te rendre grâce pour chaque progrès et chaque succès. Je reconnais humblement que tout bon don vient de toi et que sans ta grâce et ta providence, je ne pourrais avancer. Père aimant, que cette reconnaissance ne soit pas un moment éphémère, mais une posture constante de mon cœur. Que ma gratitude ne s'exprime pas seulement en parole, mais se manifeste aussi dans mes actions et ma façon de vivre. Aide-moi à demeurer attentif aux nombreuses bénédictions que tu verses dans ma vie, que mon esprit et mon cœur soient toujours ouverts à ta générosité et que ma vie soit un reflet de ta bonté. Engage-moi, Seigneur, dans un chemin de fidélité et de service. Que je sois un instrument de ta paix et un témoin de ton amour, utilisant les talents et les ressources que tu m'as confiés pour édifier les autres et étendre ton royaume. Je te remercie pour chaque moment de croissance, pour chaque pas en avant. Je te loue pour ta fidélité inébranlable et pour l'assurance que tu es avec moi à chaque étape de ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Psaume 1 Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 112 Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Les biens et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Psaume 128 Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux. Tu prospèreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons tous ensemble son nom. Psaume 1 Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 112 Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Les biens et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Psaume 128 Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux. Tu prospèreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons tous ensemble son nom. Psaume 1 Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 112 Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits, sera bénie. Les biens et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Psaume 128 Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux. Tu prospèreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons tous ensemble son nom. Psaume 1 Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 112 Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits, sera béni. Les biens et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Psaume 128 Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux. Tu prospèreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons tous ensemble son nom. Psaume 1 Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 112 Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits, sera bénie. Les biens et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Psaume 128 Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux. Tu prospèreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons tous ensemble son nom. Sous-titrage ST' 501